et bonjour et bienvenue bienvenue sur cette petite vidéo en fait je cherche en ce moment à appliquer le stuff air vous savez le stuff super puissant des cry spingol air ou voir même peut-être comme on a vu dernièrement sur la vidéo de toux sur un anirip ça j'aime défaisante en ce moment je cherche à l'appliquer sur d'autres classes et je me suis dit pourquoi pas essayer sur le xellore taco alors il ya beaucoup d'autres potentiels classe qui peuvent être intéressant avec ce build je l'ai même testé sur beaucoup de classe j'ai testé sur attendez je vais vous montrer rapidement j'ai testé bas sur l'anirip ça sur le taco je l'ai testé sur le shirou shaden mais c'est assez connu je l'avais testé sur un but de l'âme que j'ai supprimé c'est très très fort mais j'ai vraiment pas envie de jouer une lame sur le jcan un peu différent je l'ai testé en mode sustain avec anorak le plus l'anneau qui fait le vol de vie sur la foudre et je pense très clairement que l'anirip ça j'aime défaisante et le yop sont assez similaires pour l'utilisation de ce build même si très clairement les yop ne sont pas optimisés pour jouer un index or puisque là au niveau des rebonds on va être assez pauvre sur le stack donc en parlant d'assez pauvre sur les rebonds au final sur le taco c'est un peu le même problème je vais vous montrer rapidement en gros pour l'instant c'est de la recherche je vous propose pas un build full opti à appliquer de votre côté ou quoi que ce soit ce que j'aimerais c'est que tous ensemble on voit s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'encore plus puissant parce que je suis persuadé que cette classe peut être très très forte avec ce build même si elle est déjà très forte avec d'autres build bien sûr en fait ici vous avez déjà un banger ça va taper en zone de 2 ça va taper 38 de plus que prévu alors le soir est que niveau 10 en bien sûr il est fait déjà des très bons dégâts et avec les améliorations ça va crit rebond ça peut faire très très mal c'est pour ça que j'utilise le brassard de traverser foudroyant pour l'instant ça peut me ça peut me permettre de prendre une zone de 2 et d'utiliser le spell bon bien sûr je n'ai pas pris la médio mais avec la médio ça pourrait être vraiment très très fort en fait la classe de base elle a un passif qui va stocker les pa que vous n'utilisez pas ce qui arrive assez souvent quand on joue un décret puisque notre but c'est d'avoir rush le plus vite possible donc on utilise les sorts les plus chers et les sorts les plus chers assez souvent sont des sorts alors là sur cette classe là c'est c'est pas trop trop le cas voilà c'est même pas le cas du tout on peut avoir des pa de côté de plein de manières par exemple si on décide d'utiliser un seul spell au moment où on fait la question de hush ou des trucs comme ça et on a aussi l'amélioration ici qui va augmenter les dégâts à chaque fois qu'on utilise la réserve ça ça se couple très très bien avec l'anneau d'air parce que quand on va utiliser des sorts r va augmenter les dégâts de l'orbe d'air et quand on va utiliser la réserve on va augmenter les dégâts de l'orbe d'air aussi si elle est dans la main et quasiment tous les spells vont donner des petits des petits pa de réserve on a ça plus le fait que générer des oradibou et utiliser sa réserve pro que les dégâts d'oradibou pour l'instant c'est marqué 65% de dégâts mais on n'oublie pas que c'est un mode r et donc les hibou devant vont faire des dégâts r et plus on va taper plus on va augmenter les dégâts de vos sorts en main et aussi les dégâts r via certains anneaux donc vous avez vu pour l'instant c'est pas très optique on utilise des trucs de collision par exemple ici alors qu'on fait pas de collision avec ce perso et si on est plutôt une genre de machine explosive on met un genre de xélor kamikaze qui va jouer avec un maximum de points de vie et qui va foncer dans le tas pour faire des gros dégâts sur le tour en question bien sûr on fonce pas dans le tas dès le début donc c'est une recherche de build je peux vous montrer sur un cochon niveau 40 pour l'instant ce que ça illustre assez bien le le build je vous montre ce que ça donne tout de suite alors en premier on n'a pas de sort qui appliqueront deux donc ça tombe bien on va avoir de la réserve de toute façon comme ça on va mettre éventé et tant qu'à faire autant gagner un paire de réserve maintenant ma place ici vous avez vu on fait déjà des bons dégâts je trouve un perso il y en a quelques améliorations dégâts r bien sûr sur le sur le deck mais je pense que la classe peut être très très offensive et très puissante pour un deck sort finalement parce que dernièrement je cherchais surtout à faire un deck sort voir peut-être même un truc avec jach mais on m'a dit que c'était désactivé donc voilà on va peut-être pas faire un truc avec jach si c'est désactivé on a toujours pas de chance mais pourquoi pas utiliser up ceci les pares réserves on les reprends et puis bah on cherche à avoir on n'a pas de chance on n'a pas de chance du tout on n'a pas de chance du tout eh bien hop c'est parti pour l'instant on n'a pas on est que à état 2 alors qu'on a fait deux tours malheureusement alors ce qu'on peut faire il ya un double état ici si la cible était vantée donc on va faire ça on va utiliser les pa et voilà on se gagne des aura des bouts on monte nos états on gride pas en même si à chaque fois que je le vois apparaître j'ai envie de le lancer pour tenter un crit on gride pas avec le dueliste je rappelle que ce compagnon là en fait quand ils critent avec les amelios il peut one shot la salle vraiment il est très 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 puissant donc on n'a vraiment pas de chance c'est une dinguerie la pioche de sort on n'est pas bien on n'est pas bien du tout on va se mettre là hop et on va fuir encore un tour en vrai on va fuir ou non on va appliquer des états éventés on va augmenter nos dégâts hop ah bah non je suis bête j'ai pas assez de j'ai pas assez de pa donc c'est parti pour invoquer hush encore une fois il ya vraiment des améliorations à faire sur le build et je pense que sur la commune peut-être même toi sur pour la vidéo peut-être que tu as déjà fait mieux de ton côté n'hésitez pas à le dire et à le montrer en commentaire parce que j'aimerais bien voir en gros d'aquerre sur l'exil or taco je pense qu'il ya des trucs incroyables on mais h on va essayer de mettre hush sur un ennemi qui meurt hop c'est parti on va pas utiliser la traversée je remarque le problème c'est que non je vais pas utiliser la traversée mère gauche à on a notre sort préféré regardez les dégâts de des hiboux on est à 84 hiboux pour le simple fait d'utiliser des pierres réserves quand on pourra donc là par exemple je vais appliquer un éventé hop on peut rambo up oreille bouffe ou me on peut du coup encore rambo d'ailleurs à la limite on pourrait même utiliser un sort beaucoup trop fort ouais on pourrait même faire ça quand je dis que c'est puissant je rigole pour le coup le rigole ap on a du coup 532 dégâts ici si jamais je viens à faire ça 569 si jamais je venais à utiliser encore un spell admettons celui là hop on se met là on peut réutiliser regarder 592 et la 637 en fait ça va vraiment être ultra puissant pour l'anneau d'orbe d'air et de manière générale vous avez pu voir quand même que le perso est pas au petit vraiment pas du coup les sorts sont pas au petit et les dégâts sont déjà monstrueux bien sûr il ya de petites améliorations d'augmentation des guerres mais on a quand même quelque chose de très puissant et je pense que la commune peut nous pondre une dinguerie sur le xellore taco hop donc je pense qu'on a fait le tour au niveau des compétences pour l'instant j'ai pris qu'un seul passif on peut dire tiens à la limite il ya peut-être un autre passif qui peut être sympa peut-être la destruction taco qui peut augmenter les dégâts qu'on inflige pour le gros tour en cours je pensais moi je pensais à une maîtrise taco à un moment donné genre par exemple passer son tour le premier tour et s'arranger pour mettre un maximum de dégâts autour d'eux histoire de être de clean un seul monstre en augmentant un maximum ses états mais il ya d'autres trucs et d'autres trucs à chercher enfin voilà pour l'instant c'est ma recherche de build sur le xellore taco je me demande s'il ya vraiment pas quelque chose de ouf à faire et si vous l'avez déjà fait ça serait avec plaisir que je veux voir votre vidéo ou une vidéo que vous connaissez n'hésitez pas à l'envoyer en commentaire ça me ferait vraiment plaisir je vous dis à la prochaine pour une exploration de build ou peut-être même pour une explication de build que j'utilise déjà parce que j'ai quand même pas mal de classe maintenant merci pour pour votre temps et à la prochaine ciao